Mesdames et Messieurs les journalistes, Les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi vous ont conviés ce mardi 28 mai 2019 pour vous faire connaître l'épilogue des consultations relatives à la mise en place du Bureau de l'Assemblée nationale et donner leur position sur la situation que vit notre institution actuellement. Sous-titrage ST' 501 Pour moi, 150 000 francs avec un affichage chaque jour. Contactez vite le service commercial du Canal Ivoire pour accroître votre visibilité au 09-18-49-86, 2x05-54-49. Canal Ivoire, l'excellence. Il est bon de rappeler qu'après son élection controversée, le 7 mars 2019, à la présidence de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro a entrepris de procéder au renouvellement annuel du Bureau de notre institution. A cet égard, il a reçu les groupes parlementaires de l'opposition les 17 et 23 avril derniers pour leur faire des propositions. Propositions qui ont été rejetées par ces trois groupes parlementaires parce qu'elles ne garantissaient pas les droits de l'opposition parlementaire. En effet, l'opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. Article 100 de notre Constitution. Le Bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Article 6 du règlement de l'Assemblée nationale. Les membres du Bureau, autres que le Président, sont élus pour un an renouvelable sur proposition du Président de l'Assemblée nationale, mais après consultation des groupes parlementaires. Article 8 du règlement de l'Assemblée nationale. S'appuyant donc sur ces règles écrites, ainsi que sur les usages parlementaires constatés depuis le retour au multipartisme dans notre pays, les trois groupes parlementaires d'opposition ont invité le Président de l'Assemblée nationale à revoir ses propositions et à poursuivre les négociations. C'est ainsi qu'à la demande du Président de l'Assemblée nationale, la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire va entamer une médiation. En vue, nous l'espérions, de trouver une solution consensuelle pour la mise en place effective du bureau de l'Assemblée nationale. Dans ce cadre, les groupes parlementaires de l'opposition ont accepté d'échanger le mercredi 15 mai 2019 avec la médiatrice pour lui faire connaître leur position commune. Tout en encourageant la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire à poursuivre avec diligence la résolution de cette situation, les trois groupes parlementaires d'opposition ont exhorté le Président de l'Assemblée nationale à créer et à maintenir au sein de l'institution parlementaire un climat apaisé propice à l'exercice du mandat parlementaire dans l'intérêt supérieur des populations ivoiriennes. Hier, lundi 27 mai 2019, soit plus de dix jours après le début de la médiation, et malgré de nombreux échanges, le Président de l'Assemblée nationale refuse, avec obstination, d'accéder à la nouvelle proposition faite par les groupes parlementaires de l'opposition. Les groupes parlementaires de l'opposition ayant décidé de se délester de trois postes, un de vice-président et deux de secrétaire, sur les onze qui leur reviennent de droit. Ce refus de M. Amadou Soumaoro est une attitude en contradiction, avec l'esprit de dialogue et d'ouverture dont il se proclame pourtant ces derniers temps. Prenons donc acte de la volonté manifeste et continue du Président de l'Assemblée nationale de violer la constitution de notre pays et le règlement de notre institution, les députés de l'opposition ont conclu à l'échec de la médiation, malgré leur concession. Aussi, fort de ce revêtable constat, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi décident-ils à compter de ce jour, mardi 28 mai 2019, 1. De se retirer de la médiation initiée par la représentante de l'Union africaine à la demande du Président de l'Assemblée nationale, 2. De ne pas appartenir au bureau de l'Assemblée nationale illégalement constituée, ainsi qu'au bureau des différentes commissions permanentes, 3. D'engager toute action légale au plan national et international à l'effet de corriger ce grave dysfonctionnement institutionnel, 4. D'exercer un recours juridictionnel dans les meilleurs délais. Bien que regrettant que l'exercice de leur mandat soit entravé par des considérations politiciennes et partisanes, les députés, membres des groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi, qui entendent assurer la meilleure représentation possible des intérêts des populations ivoiriennes qui les ont élus, s'engagent à participer aux travaux parlementaires. En effet, de nombreuses préoccupations d'intérêts nationaux, telles que la crise de l'éducation nationale, les questions sécuritaires et la résurgence de conflits intercommunautaires notamment, méritent d'être examinées avec célérité par la représentation nationale. Fait à Abidjan, le mardi 28 mai 2019, pour les groupes parlementaires de l'opposition, PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi, je vous remercie. Canal Ivoire vous offre des espaces publicitaires, sports et bandes déroulantes dans ces vidéos Facebook et YouTube pour la promotion de vos produits, prestations et événements. Unité, 10 000 francs. Par semaine, 50 000 francs avec un affichage chaque jour. Par bi-hebdomadaire, 90 000 francs avec un affichage chaque jour. Par mois, 150 000 francs avec un affichage chaque jour. Contactez vite le service commercial du Canal Ivoire pour avoir votre visibilité au 09 18 49 86, 2 x 05 54 49. Canal Ivoire, L'Excellence.